Ces 42 morts-là marquent la fin du charbonnage en France. Non seulement ils sont morts pour rien, mais ils auraient dû ne pas mourir. À Liévin, dans le Nord, il y a des hommes qui sont descendus à la mine, comme chaque jour. Et cette fosse-là s'appelle la fosse Saint-Amé, la fosse 3 bis de Liévin. Et lorsqu'ils sont descendus dans cette fosse, ça fait plusieurs jours déjà qu'ils trouvaient que l'air était irrespirable. Plusieurs semaines même. Ils se plaignaient. Il y a même des gens qui s'étaient fait porter pâle, qui ne voulaient pas descendre. C'était une fosse qui allait fermer, en fait. Une fosse qui allait vers sa fin. Et les problèmes de sécurité n'avaient pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'elle n'était pas ventilée, elle était mal dégrisautée. Notamment, il y aurait dû avoir une tournée de contrôle sur le griseau qui n'a pas eu lieu. Et quand ils descendent à la fosse, le 27 décembre, ça fait 4 jours que les hommes sont au repos à cause des fêtes. Et ils ne descendent pas dans une fosse de mine, ils descendent dans un lance-flammes. C'est-à-dire qu'il suffisait de la moindre étincelle pour que tout brûle et tout a brûlé. Donc, ce n'est pas 42 hommes qui sont morts à cause de la fatalité. C'est 42 hommes qui sont descendus dans un endroit où ils n'auraient pas dû descendre. Et c'est 42 hommes qui sont morts parce que le griseau, cette fois-là, avait un complice. Le complice, c'était l'écharbonnage de France. C'est la plus grande, dernière grande catastrophe de mine en France. Et ce qui a été bouleversant, c'est que tout de suite, on s'est aperçu que le drame de Liévin ne serait pas un drame national. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer, il y a 42 morts, il y a 42 cercueils pour la cérémonie. Et le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ne se déplace pas, il ne vient pas voir. Il envoie Jacques Chirac, son premier ministre. Nous sommes ici côte à côte parce que des hommes sont morts. Je vous dis que toute la lumière sera faite sur les conditions dans lesquelles la catastrophe de la fosse 3 s'est produite. En fait, c'est 42 morts pour rien, c'est 42 morts qui ont été oubliées. C'est 42 morts qui ont donné lieu à un procès. On a trouvé un lampiste, un petit monsieur qui s'appelait Coquidé, qui était le responsable du siège. Il était connu à 10 000 francs d'amende, 10 000 francs d'amende pour 42 morts. Les centrages de France ont été déclarés responsables, mais pas coupables. C'est terminé, on ferme les mines, on ferme les puits les uns après les autres. On boucle, on tourne la page du charbon. Les gens ne se sont pas aperçus qu'en fait, cet événement marquait la fin d'un monde ouvrier et la fin de la mine. Mais moi, si j'ai fait ce roman-là, notamment, c'est qu'il n'y a rien dessus. C'est-à-dire que si un roman avait existé sur Liévin, je ne crois pas que j'aurais fait ce roman-là. Je me suis retrouvé à 22 ans en me disant « tu arrives dans un monde où on peut mourir d'aller travailler ». C'est-à-dire que le travail qui est le lieu de la dignité, ce jour-là, c'était le lieu de la fausse commune.